mais qu'est ce que tu es en train de faire déjà bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une ah oui c'est vrai mais pas dit qu'est ce que je suis en train de faire et bien je suis en train de regarder les dossiers câblage de la route libre en fait ça c'est un dossier qui m'a été envoyé par la route libre et en fait c'est pas mal t'as vu je suis dans mon QG aussi QG Trédido le gros caca le petit popo non mais en fait j'étais en train de regarder c'est pas mal c'est la présentation du dossier câblage déjà c'est l'étude de la conception des documents avec les normes nf en 1648 de homologation janvier 2018 pour les véhicules d'habitat de loisirs et j'étais en train de regarder le dossier franchement il est pas mal il ya il ya tout ce qu'il faut comme outillage dedans ce qu'il faut s'en servir il ya le sommaire les câblages pour du 12 volts 230 volts franchement avec les parties 1 2 3 parce que j'ai tant que feuilleter tout à l'heure c'est vrai que c'est pas mal il ya vraiment vraiment de tout en fait dans ce truc fait c'est la route libre il propose des accompagnements pour l'électricité tout ça je vais les mettre dans la description et à une carte oui j'ai mis une petite carte dedans en fait tu veux je sais pas si maintenant mais bouge pas et ça fait flou je l'ai dit mais je mettrais dans un truc ouais on mettra un lien directement une photo je suis une photo parce que là je trouve que ça fait flou et c'est la route libre vous pouvez regarder là déjà il ya un site internet il le tueur sur un site mais franchement c'est pas mal ce qu'il fait parce que j'avais jamais eu l'idée de regarder des plans comme ça et les plans bien détaillés tout ce point des bras quoi après ses propriétés intellectuelles donc comme il est bon c'est pas je vais pas les mettre sur internet ben non non mais c'est vrai que pour quelqu'un qui construit son véhicule c'est c'est pas mal et sa société c'est cali wat donc c'est vrai que c'est c'est vraiment pas mal et ça se trouve où ça c'est en bretagne je crois je sais même pas dans le 35 150 oh et la ville cornu cornu ouais non si c'est vrai que c'est pas mal c'est les petites pochettes comme ça que tu reçois et franchement rouler brancher c'est ouais c'est pas mal pour l'électricité du véhicule et en fait je vais m'en inspirer je pense pour tous mes plans et tout ça donc ouais c'est quoi ça c'est que tu vois je regardais l'évacuation d'air mais regardez s'il fallait de l'électricité ou pas mais t'avais pas de ciseaux je veux l'été l'a ouvert comme un port pour les passes de toit non mais c'est comme un passe toi ouais mais ça c'est les filtres anti odia à mon avis ça ça va mettre sur la carrosserie ça va faire joli bah ouais le caca trillino c'est moi c'est moi c'est comme la cuisine schmidt c'est moi là c'est pas la cuisine c'est le caca et mon tilo quand tu chies quand tu veux que comme pour toi quand tu fais gaga pas quand ah c'est du 12 volts tu vois du coup bah c'est un petit ventilo t'as intérêt de ne pas faire des groupés pourquoi moi c'est toi qui je sais plus c'est toi qui pète c'est toi qui pue du câble ça c'est bon c'est déjà un coup et à l'intérieur il y a quelques vis que je veux pas perdre en inox en plus et puis sur le l'emballage c'est ce que je dis c'est ça sur le côté du véhicule ça va faire propre ça se raconte comme sanzou pouf dedans tu en fait ça tient les odeurs pour les mettre sur l'extérieur c'est bien l'ouverture j'ai pas encore bien compris parce qu'ici mais bon je vais trouver ah si c'est là c'est pas mal d'un coup c'est vrai que c'est pas vrai il a froid ton chien il veut se mettre dans sa couverture comme d'habitude hop voilà non mais c'est vrai que c'est ça peut être pas mal comme système j'ai jamais vu alors comme jamais vu on essaye ça ça va être des trucs qui sont imprimés avec une imprimante 3d comme kiki c'est vrai que c'est bien si un jour on ne sait jamais on le casse on appelle kiki à la rescousse kiki c'est nous kiffer family nous kiffer family ouais je ne sais jamais il va pas envisager du maroc qu'elle se prête pour beaucoup au cul moi aussi il le ferait c'est un bon kiki donc voilà et ben on va essayer de poser ça en plus c'est joli franchement c'est bien pas mon avis ils auraient dû nous l'envoyer en orange bah non mais je vais être obligée de le peindre noir ouais à la peinture sur ouais il part à la peinture il part à la peinture bon bah au moins je sais qu'il est arrivé de 12 volts là bas tu vois ouais je l'ouvre quand même t'as vu on l'avait pas prévu on l'avait prévu pour le chauffage c'est pour ça qu'on fait en allant et puis qu'on regarde avant de mettre l'isolant parce que sinon on va faire des trucs 1,84 watts tu vois bon bah ça va tu vas pouvoir le faire tourner et péter en permanence ahahah pourquoi moi tu vois c'est vrai que quand tu pètes ouais mais toi tu t'es une demi-heure au chien moi mais je pète pas dans le chiot j'ai reçu ma bouteille de gaz de chez RGPL j'ai commandé là bas parce que c'était les moins chers et puis ils ont vraiment tout c'est vraiment les spécialistes du GPL donc j'ai pris ça là bas je vais vous montrer là parce qu'en fait je suis en train de faire l'isolation donc je vais en profiter pour mettre mes tuyaux avant et de fixer la bouteille donc mes cabs électriques sont passés jusqu'à là et là je vais m'occuper de ça pour pouvoir faire mon caisson après aussi pour dire que tout soit étanche donc je vais commander un doute extérieur donc ça, ça va venir se fixer sur la partie intervalle extérieure comme ça avec un petit cache en plastique noir donc ça c'est super sympa parce que comme ça on aura plus besoin de sortir la bouteille enfin déjà je pense que c'est une bouteille homologuée donc ça c'est bien pas mal au sol j'ai un kit de fixation donc je vais la fixer au sol dans ce coin par ici pour y faire mon caisson étanche autour avec deux ventilations sur le bas et je vais aussi commander ce qui est super pratique et ce que généralement on me galère partout en Europe j'ai pensé à l'ami Carapat à Patrice en fait c'est les embouts pour aller partout en fait c'est à dire aussi bien tu vas en Espagne t'es embêté enfin tout le kit d'embout en fait j'ai tout pris ça c'est l'embout espagnol c'est sûr mais le kit d'embout va que pour les bouteilles là on peut pas les mettre sur des bouteilles normales si si on peut le commander pour avoir toutes les bouteilles en fait ok donc on pourra donner les descriptions où est-ce qu'on les a en fait alors ça c'est l'embout mâle mais nous je crois qu'il y a des femelles le nôtre des femelles mais sur le site ils vendent les embouts aussi en fait si vous voulez vous recharger partout en fait pour tout le kit d'embout va aller vendre un peu de tout c'est les spécialistes du GPS donc moi j'aurai quand je viens de rentrer en dehors moi je le respectais une fois quand j'aurai fait tous les branchements quand j'aurai mis mon gaz propre à l'intérieur là c'est vraiment parce que je dois l'installer en premier pour ne pas devoir repercer pour que ça fasse moche pour ne pas abîmer mon isolation et tout ça mais en fait en gros ça ça va situer sur l'extérieur là c'est l'embout français donc quand je vais en France je viens visser là dessus hop je serre, je remplis c'est bien on aura pu sortir la bouteille de gaz ou alors on se met bien à côté de la bouteille de gaz quoi non mais là je suis sur un truc homologué parce qu'avant j'étais sur un truc non homologué quoi donc bah de toute façon dans la description je vous mettrai le lien en fait de ma bouteille après avec le lien du site si vous allez faire un petit tour dessus tout ça et même des fois si vous n'en avez pas besoin allez faire un petit tour sur le site vous allez voir en fait ça nous apprend vachement de choses là j'essaie de faire surtout des trucs homologués et franchement ça m'apprend quand même pas mal de choses donc avec le petit raccord pour pouvoir remplir en fait la valve décompression enfin tout ce qu'il faut elle est vraiment complète ces bouteilles il existe aussi des appareils en fait qu'on vient mettre sur les bouteilles en fait pour avoir un écran déporté pour savoir ce qu'on a dessus moi je ne l'ai pas pris pour voir l'écran en fait savoir combien vous allez consommer de gaz et tout donc ça c'est pas une option que j'ai pris parce que au niveau finance voilà quoi mais sinon on peut avoir des très bonnes bouteilles de gaz moins cher que dans notre matériel quoi enfin des autres fournisseurs quoi là on part sur du bon matos et puis tranquille quoi après c'est une marque aussi que vous pouvez retrouver chez d'autres personnes quoi mais moi j'ai j'ai pris un site vraiment qui fait du professionnel quoi que du gpl il se trouve en france en france puis même par téléphone on les a facilement mais d'ailleurs il y a même toutes les coordonnées là c'est ceux qui veulent les avoir tu peux faire un petit zoom dessus rgpl.com bon facile à trouver donc c'est des spécialistes qui vont vraiment vous orienter vers vos besoins quoi moi j'avais une taille à respecter donc j'ai mis par rapport à ma taille ici je vais par rapport à la fixation que je veux faire mes petits trous en fait pour mon location et puis bon après j'ai construit mon caisson étanche avec une trappe de visite qui va se trouver dans mon coffre comme ça j'ai pas de grosse trappe ouvert vers l'extérieur donc le jour où je veux la sortir là que je dévisse je sors de mon bouteille comme j'aurais pas besoin de la sortir tout le temps d'avoir une grande trappe d'ouverture du fait que je la remplis vers l'extérieur donc voilà et je voulais te poser une question et en gamme de prix et tout ça ça compte combien et puis en avantage combien on gagne ? là en fait on en a à peu près pour 300 euros pour l'installation pour avoir le matériel du coup en fait au niveau pratique en fait c'est parce que quand tu recharges déjà t'es pas obligé de manipuler tes bouteilles d'une pour ceux qui ont un camping qui est haute c'est en pompe on ne prend pas en mètre 2 pour quand on chauffe au gaz nous on chauffe au gaz donc on a aucun intérêt mais pour en 2 je crois que j'avais calculé quand même avec le flexibéon on était dans les 500 euros pour les deux bouteilles et euh question pratique alors c'est à dire c'est quand on est à l'étranger celui qui peut partir en espagnol on est pas obligé de changer les détendeurs les machins tout ce qui est derrière ça en fait cette bouteille c'est à dire que tu la laisses dans ton cropping car tu vas là-bas tu recharges c'est 29 litres utiles donc avec le prix du gaz qui a augmenté on est dans enfin on peut mettre 29 litres donc on est dans les 20 à 25 euros quoi tout dépend où est ce qu'on prend euh je crois que c'est ça je sais plus nous on payait 15 euros je crois pour nos bouteilles à nous on mettait 20 litres dedans ouais à peu près 15 euros oui on mettait 20 litres donc là on doit être dedans du 20 à 25 euros maximum euh et je sais même pas combien ça coûte une bouteille alors actuellement mais ça coûte super cher dans les 40 à 45 euros je crois ouais du coup euh bah ça fait un avantage quand même euh bah sur le prix au bout de certaines bouteilles mais au point des gens qui vont dire ouais c'est amorti au bout de 10 bouteilles bah des gens qui vont dire on bouge pas beaucoup on consomme pas beaucoup de bouteilles c'est pourquoi monter ça euh bah nous on l'a vu en fait c'est vachement pratique c'est surtout quand on quand on bouge pas mal et puis euh on a pu se faire chier enlever les bouteilles enfin pour moi c'est comme ça c'est ça c'est un investissement d'un coup mais après c'est tranquille je suis pas finir mais presque ouais mais en fait je vais en faire le moins possible c'est à dire et en profiter de la vie quoi voilà pas me casser le cul on va dire hum et être aux normes et bah non être aux normes non mais avant je l'ai rechargé parce que voilà quoi mais ceux qui les rechargent pas ils achètent à chaque fois une nouvelle bouteille bah ça fait un coup mais surtout qu'aussi à l'étranger tu galères toi j'ai de faire des kilomètres et des kilomètres surtout pour les camping-cars les camping-cars ils pourraient te mettre deux bouteilles comme cela ah mais après tu peux te chauffer eux ils se chauffent au gaz c'est ça ouais bon au lieu d'avoir 20 litres bah t'as un peu plus après il existe des plus grandes bouteilles enfin ils sont pas plus hautes ils sont plus larges ouais mais les coffres ils sont pas adaptés pour ouais voilà les coffres des camping-cars que ceux là les coffres ils vont être adaptés parce que t'as un petit peu plus ça ça se démonte aussi au dessus ouais ce système se démonte aussi au dessus on a la petite la petite réglementation à coller en fait sur la porte tout ça bon après franchement c'est je trouve ça vraiment pas mal donc le gaz comme ça du coup on va voir une deuxième vidéo là-dessus parce que la première vidéo bah je vais simplement en chose là je vous expliquais que j'avais reçu la bouteille pour placer mon trou et tout ça avant et puis euh dans la prochaine enfin dans une des prochaines vidéos on aura l'installation comment je vais faire mon gaz parce que là je vais le faire en cuivre bien propre enfin tout ce qu'il faut aux normes essayer d'être aux normes le maximum possible parce que les gens ont toujours dit ouais c'est pas aux normes machin on fait pour que ça soit super sécurisant pour nous parce que des fois les normes elles sont bien gentilles mais c'est pas c'est pas très sécurisant sur certains points du coup euh voilà donc là on est parti sur une vidéo énorme avec un très bon appareil et puis euh du coup euh on va voir ça mais c'est vrai que ça sera super pratique pour ceux qui adoptent un truc comme ça c'est super pratique il y a plein d'autres marques mais euh moi je préfère partir chez un professionnel qui fait que du gaz comme bah prendre les lecs les panneaux solaires je vais sûrement peut-être repartir en Espagne j'ai plein de trucs à faire en Espagne mais oui et en mode de livraison tu l'as reçu comment et rapide ou pas ? euh je sais plus on l'a commandé le le vendredi il me semble ça a été expédié le lundi on l'a reçu le jeudi donc euh c'était super rapide et c'est Colissimo je crois qu'il nous a livré ouais c'est Colissimo Colissimo nous a livré donc euh après c'est du truc que de la poste euh à moins qu'il y ait une grève ou machin mais ça va super vite quoi et puis bah lui il nous avertit ouais en fait ce qui est bien c'est qu'on a le mail enfin on a vraiment tout ce qu'il faut et puis euh moi ce qui m'intéressait c'est aussi d'avoir euh tous les petits raccords en fait petits raccords en laiton comme ça ça va bien euh ils vendent aussi des raccords euh sur Amazon mais ils sont moins bien en fait parce que c'est toute la tige il faut les embroter et tout ça là c'est à chaque fois on change le on l'achève à chaque embout en fait tu vois ok bah ouais parce qu'on sait qu'un coup on avait galéré on était en Espagne on avait plus de gaz ouais bah oui et on avait pas l'embout pour et après c'est vrai qu'on s'adapte bah on avait pas l'embout et euh j'avais dit si j'achète tous les embouts emboîtés euh je sais plus qui c'est qu'il y avait ça euh qu'on avait rencontré et en fait tous les embouts emboîtés bah quand tu dois changer les joints ou bien les serrés t'as toujours des surprises alors je préfère des simples embouts un embout bah c'est sûr que ça fait une petite une petite truc en plus mais euh bah c'est mis comme si c'était des boules de pétanque ah mais plus petit hein ouais mais je veux dire ça va c'est c'est dans une belle hausse je vais l'accrocher quelque part et puis voilà tout est protégé tout est mis dans des housses quoi ouais c'est ça qui est bien non franchement je suis pas déçu de mon achat pour l'instant je vais m'installer voilà on va on y va faire voir aussi le premier remplissage mais ça sera dans une prochaine vidéo vraiment bah dès qu'on en sort du garage non mais là là on va s'activer là cette semaine bah là j'ai bossé donc pendant une semaine donc 5 jours j'ai pas travaillé ici donc euh t'avais fait une vidéo pour leur faire voir ce que tu faisais ouais une petite rush de 10 minutes donc on leur mettra dedans ouais c'est pour voir la galère dans laquelle on vit non mais euh bah du coup euh j'ai fait les championnats d'europe de Ban Mildo c'était pas moi le joueur bah ouais sur je me doute bah non parce que sinon on aurait gagné on a perdu les championnats d'europe de Ban Mildo c'est euh ouais la France a l'a perdu tant pis c'est pas grave ils avaient qu'à être meilleur tiens ah ouais bah attends bien bien non mais euh bah du coup on va continuer euh je vais percer mon trou finir l'électricité tout ce qu'il y a à finir là-dedans on va finir l'isolation et puis euh puis bah tu refroid 2-3 rush entre les deux euh pour d'abord faire voir tout ça dans la vidéo hein et puis voilà quoi bon bah voilà donc euh j'ai percé un petit trou qui se trouve juste ici hop pour repérer où est-ce que mon flexible allait sortir euh pour le gaz donc hop hop et je vous reprends donc voilà bon je suis pas cadreur professionnel hein vous l'avez vu hein c'est pas Isa qui filme pour un coup donc euh comme je fais tout faut pas lui dire aussi non euh du coup j'ai un petit stickers qui va avec donc ça hop j'ai percé mon petit trou pour repérer en plein milieu je vais coller mon stickers et là il y a le diamètre 28 pour percer le milieu et le diamètre 6 pour percer les petits trous c'est pas évident j'ai même la tremblote encore une fois qu'il filme donc voilà je vais percer mon trou et je vais fixer mon mon support et je vous reprends juste après bon pour coller le stickers je sais pas si je suis bien droit et je sais pas du tout moi pour moi je suis pas bien droit mais bon euh je vais pas le redécoller je vais percer et une fois que j'ai percé j'essaierai de me mettre droit ça sera mieux et puis bah ce qu'il y a c'est qu'avec un camion alors en plus j'ai pas mis la bonne mode sur l'appareil photo avec un camion le truc c'est que bah tu peux jamais le mettre de niveau parce qu'à chaque fois on le bouge du coup et puis quand tu montes dedans ça change le niveau du coup c'est un peu la galère j'aurais bien voulu le mettre de niveau donc voilà bon bah je le perce donc voilà le trou il est percé euh comme j'avais dit bah j'étais pas très droit par rapport au trou attends le trou il est percé ? bah du coup tu vois c'est maintenant que t'arrives une fois que j'ai commencé à faire des vidéos et que j'étais la tremblette en fait coucou on t'avait pas encore vu dans la vidéo ça faisait bizarre que tu fasses pas de conneries j'ai essayé d'être sérieux tu vois depuis tout à l'heure je suis sérieux je regarde si il est bien coupé le trou non j'allais dire une connerie ça me fait penser à un truc mais non c'est une connerie tu m'as salu ma paroi mais c'est pas grave il est sale partout il est sale partout elle me dit salue la paroi bah ouais tu travailles pas au propre par contre ça va se voir tu vois quand il sera sale ah bah oui ça a toujours été bon c'est pas grave on s'en fout de toute façon après ça fait au froide on la voit jamais bon du coup là tu fais des petites coups mais j'ai une méche en papier aussi ah bah voilà des petits trous bah mes doigts ils passent pas dedans les coups faudrait pas faire le test c'est des super bons dents de couleur bah c'est bien comme ça tout est propre tout est clair non pas sur mon front ah mets le soutien je peux pas regarde 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 moi je vais te le faire ah mais arrête tu vends ça dans mes cheveux ah bah c'est bon voilà et tu le laisses toute la journée donc là comme ça vers le bas je vais le mettre peut-être ou vers le haut ah il y a même un clapet pour fermer c'est bien ah oui bah attends c'est bon tu crois que je prends de la top qualité toi ? les pieds noirs ça reste mieux avec la carencerie ? bah c'est pour ça que je l'ai pris hein ah ok non je rigole ah bah pas mal après on dira pas qu'à les blondes hein je vais pas les représenter hein qu'est-ce que t'as à dire sur les blondes ? hein ? qu'est-ce que t'as à dire sans les blondes ? bah trop rien parce que y a rien à dire sur les blondes ah ouais méfie toi et puis déjà je suis pas blonde t'es quoi ? t'es grise ? bah ouais j'ai commencé à grise marrant hein ? t'es pas grise non tu... bon les vis livrées avec c'est bien c'est de l'inox mais le seul problème qui va se poser c'est que ma paroi moi elle est trop grosse t'as 4 cm ? non j'ai pas 4 cm j'ai en fait cette dimension là ah oui j'ai 1,4 cm celui qui le met sur un camping-car ou sur un véhicule ça passe parce que c'est petit mais là donc du coup tu vas remettre des plus longues ? du coup j'en mets des plus longues je vais essayer d'en trouver en inox mais ça peut être facile bon on va bien arriver à trouver il y a un garage là il y a un peu de tout dedans bah c'est pour ça allez go bon bah voilà c'est posé tac ça c'est notre prix GPL c'est bien bon ça va ça fait... bah oui joli ça fait pas drôle ça fait joli et de l'intérieur il n'y aura plus qu'à se raccorder et puis c'est bon bien serré bien sûr et vérifier l'étanchéité vas-y ici je vais essayer le capuchon tac comme ça on va pouvoir mettre notre isolation et au dernier moment hop je vais raccorder le flexible dessus bien serré et on va voir après si c'est étanché ou pas mais normalement c'est du conique je crois que je vais... ça en... ouais c'est du conique donc ça va... ça va aller faire c'est quoi conique ? c'est un con un con ah du coup... pas avec un joint ouais voilà c'est conique voilà explique aux gens parce que tout le monde peut peut-être pas le conique mais si tout le monde... c'est tout désormais ce qu'il nous fait regarde l'autre côté il y a une partie qui rentre dans le conique tu vois ? non ? tu vois pas ? ouais si 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 je vois pfff bon bah c'est bien allez on va faire ça parce qu'en fait on a eu pas mal de temps pour la vidéo celle là donc elle sera un peu plus longue que les autres parce qu'on va... je vais vous faire voir aussi d'autres trucs bon allez à tout à l'heure à tout à l'heure alors on s'attaque à l'isolant pour que ça soit bien bien isolé et puis bah on verra la suite après du coup ouais bah... j'ai passé déjà les câbles qui sortent ici à droite à gauche ici moi ce qu'on espère pas passer au plafond mais bon bah... comme je passe l'isolant je le passe en même temps bah ouais et puis euh... bon on s'affaire à mesure on a pas encore fait les filles sur notre côté parce qu'on avait pas trop le temps et puis il nous en manqué il nous en manqué non mais alors les hommes donc là maintenant on les a ce qui nous manque là c'est un peu de temps bah ouais parce que là qui c'est qui va aller travailler ? bah pour toi ça va être du repos t'as dit ouais ça va être du repos ouais donc on le fera voir dans une vidéo qu'est-ce que tu fais comme travail bah dans celle-là ? ouais voilà bah non on verra je sais pas encore on verra comme ça je fais un petit rush quand je serai là-bas et ouais il faut que je perce ici tac tout de l'autre côté puis après euh... il faut en sais quoi de toute façon c'est ça là du coup ici bah je vais mettre euh... comme j'ai l'isolant qui vient ici mais j'aurai des petits trous je vais boucher avec euh... les restes et puis après la mousse pour la rétane tout le long huiii coup le cutter tout bien... tout bien fait donc ça va faire une glacière le truc bah c'est bien c'est qu'il faut un coup chaud un coup froid voilà un petit pareil un petit coup de mousse pour la rétane dedans bon je pense que ça va le faire bah... au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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